sont avec une stratégie qui consiste à être autour des moyennes françaises qui existent aujourd'hui et en même temps à faire en sorte que les agriculteurs puissent autour de ces moyennes s'organiser de manière collective, c'est la reconnaissance des galets et c'est la mise en œuvre des groupements d'intérêts économiques et environnementaux. Tout ça va dans le même sens, avoir des agriculteurs sur tout le terrain, renforcer en particulier les aides pour l'élevage de montagnes et les compensations de l'indicap, c'est tout le contraire de ce que certains nous ont dit, en particulier la Confédération nationale, sur l'indicabilisation de l'agriculture française. Si ça vous dites, vous, aujourd'hui, il n'y a pas de dérive de l'agriculture européenne ? Non, j'ai donné des chiffres de comparaison sur les tailles d'ateliers, en particulier en Europe, la France est bien en deçà des tailles d'ateliers qu'on a dans d'autres pays européens, si je prends un oeil, les vaches laitières, en Grande-Bretagne et en Allemagne, on atteint des tailles d'ateliers à 7 000 vaches. Nous, on est en moyenne, aujourd'hui, en France, à 60 vaches de pierre par étable en France. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de structurer, regrouper, parce qu'économiquement, il faut que tout ça soit viable, mais l'objectif, c'est des agriculteurs partout sur le territoire, capables de s'organiser de manière collective pour traiter les grandes questions liées en particulier à l'environnement et à l'économie, et faire en sorte que l'agriculture française reste, c'est sa force, diverse, et occupe l'ensemble du territoire et continue à produire de la qualité.